La SCI à l'IS, meilleur véhicule pour neutraliser ton imposition. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo fiscalité où on va voir ensemble le modèle de la SCI à l'IS, donc une société civile immobilière dont l'imposition est à l'impôt sur les sociétés. C'est la forme la plus courante ou en tout cas c'est la forme que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui pour vous donner un maximum de conseils. Sans plus attendre, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, comme ça tu vas pouvoir recevoir l'intégralité de nos conseils. Alors si tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Mickaël Lontin, je dirige la société investissementlocatif.com et on accompagne des centaines de clients chaque année dans des investissements rentables clés en main. Et je voudrais aujourd'hui te parler de fiscalité parce que souvent j'ai cette question qui revient. Est-ce que Mickaël, je dois faire mon premier investissement sous le statut LMNP ? D'ailleurs je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner parce que tu vas retrouver d'autres vidéos sur la fiscalité et notamment ce statut fiscal. Où est-ce que je dois acheter mon bien, mon premier bien, mon troisième, mon cinquième bien sous le statut d'une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés ? Alors le sujet, il est complexe. Le but, c'est que je puisse arriver à te vulgariser ce sujet-là pour qu'en 5-10 minutes, tu arrives à avoir le maximum d'informations synthétisées. C'est tout l'objectif. L'idée, c'est qu'on procède de façon assez simple, avantages, inconvénients pour que tu puisses comprendre dans la tête d'un investisseur, expérimenter qu'est-ce qui fait que quelquefois il achète sous le statut LMNP, qu'est-ce qui fait qu'il achète ses biens en société. On va voir ici ensemble les trois gros avantages d'acheter en société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. En 1, tu vas pouvoir amortir ton bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire amortir son bien ? Eh bien, c'est comme une société, par exemple ma société qui a acheté cet ordinateur. Eh bien, tout simplement, comme son coût est supérieur à 500 euros, on va l'amortir sur plusieurs années. On va prendre une fraction de ce bien immobilier et on va le transformer en une charge sur différentes années. Et il faut que tu retiennes que cette charge, 1 euro de cette charge, de cet amortissement, va venir neutraliser 1 euro de loyer, donc comptablement. Donc, c'est très intéressant parce que c'est ça, c'est ce mécanisme-là qui te permet de repousser l'imposition. Et ce que cherche à faire tout investisseur immobilier, c'est le fait d'acheter un bien immobilier, de le louer, d'en faire un produit rentable et de ne pas cumuler à la fois le remboursement du bien plus l'imposition. C'est vraiment ce que tu dois éviter. Tu dois te dire, voilà, tant que je rembourse mon bien, je ne veux pas d'imposition. Ensuite, le but du jeu, c'est de le repousser. Mais s'il y en a, ça ne fait pas plaisir. Mais bien évidemment, c'est toujours moins grave puisque tu n'as plus la charge de remboursement. Donc déjà, l'objectif, ce sera toujours celui-là. Et l'amortissement du bien, c'est phénoménal parce que par exemple, tu prends ton bien et tu prends un 20e, un 25e, un 30e de ce bien-là. Ton comptable va le faire et ça va venir neutraliser les loyers. Donc, c'est une charge importante parce qu'elle va correspondre entre 30 et 50 % de la charge annuelle totale. C'est-à-dire que si tu as 10 000 euros de loyer, cet amortissement du bien, ça va représenter globalement entre 3 et 5 000 euros par an sur la durée de remboursement de ton bien immobilier généralement et de ton tableau d'amortissement. Donc du coup, c'est intéressant parce que ça va te permettre de repousser cette imposition. Donc, c'est fondamental et c'est un des très gros avantages. Le deuxième avantage que tu as, c'est que comme une société, toutes les dépenses que tu vas engager, elles vont venir en déduction sous forme d'amortissement, sous forme de déficit, sous forme de charge, mais des futurs revenus locatifs. Attention, il faut que ce soit dans l'intérêt de la LCI. Ça coule de source. Si tu fais tes courses à Carrefour, ce n'est pas dans l'intérêt de la LCI. La LCI, elle s'en fout que tu aies fait les courses à Carrefour. Ce n'est en rien ni pour tes locataires, ni pour le bien-être de ton logement, ni autre. Donc, il faut bien comprendre que ce sont les dépenses engagées pour. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout ce qui est lié au projet, tout ce qui va te faciliter la tâche sur un projet immobilier, ça va venir en déduction des futurs revenus locatifs pour ne pas payer d'impôts. Et c'est ce qu'on fait chez investissementlocatif.com. Par exemple, nos honoraires, en faciale, fiscalement, ils ne valent pas le même montant qu'en faciale puisque tout simplement, ça va te permettre de repousser cette imposition-là. Ça veut dire que le vrai coût de la prestation chez investissementlocatif.com, c'est environ divisé par deux fiscalement après abattement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant de comprendre. C'est pour ça qu'en fait, tes frais de notaire, pareil, tu n'as pas le choix de les payer ou pas, mais ça va t'aider de façon importante à repousser l'imposition. Donc, je t'invite sur tes projets à vraiment mettre en place ce que j'appelle moi de la charge dite utile qui va te permettre de scaler. Ce n'est pas juste dire, je suis fainéant, je ne vais rien faire. C'est que ça va te permettre de passer du temps sur des choses qui vont te permettre d'accélérer au maximum. Ce qui est très intéressant et finalement, par rapport à ce qui est l'MNP, ça prend souvent le contre-pied. C'est-à-dire que les avantages et inconvénients sont souvent la réciproque que tu achètes en direct sous le statut de l'MNP ou un SCI à l'IS. Ce n'est pas le cas pour l'amortissement du bien, mais par exemple, ça va être le cas pour ce point-là, le pilotage du revenu imposable au niveau des associés. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire, je te prends l'exemple, tu es en SCI à l'IS, donc elle génère des loyers. Et puis par exemple, tu as une activité à côté, tu as d'autres revenus à côté et tu ne veux pas tirer de dividendes ou de salaires de cette société-là. Eh bien, ça va te permettre de limiter drastiquement l'imposition et de pouvoir réinvestir depuis cette SCI ou par d'autres montages, mais tu vas pouvoir piloter cette rémunération. Pourquoi ? C'est-à-dire que dans la SCI à l'IS, tu vas avoir le choix entre prendre des dividendes ou non et prendre un salaire ou non. Et c'est vraiment un des gros avantages par rapport au statut de loueur meublé professionnel où finalement, quand tu donnes ton ribos locataire, le loyer arrive, tu le déclare, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas dire, attendez, c'est dans le loyer, cette fraction-là, ok, je la prends et cette autre fraction, je voudrais la réinvestir et donc qu'elle ne passe pas par la casse fiscalité. Donc, c'est ça qui est très important. Tu dois retenir que le fait de détenir de l'immobilier en société te permet de piloter beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Un des autres avantages, mais je peux te le rajouter là, l'idée c'était de mettre 3, mais que je peux te rajouter, c'est tout ce qui est la partie transmission, c'est ça qui est vraiment aussi intéressant, c'est que tu vas détenir des parts de cette société qui elle-même détient un bien immobilier et donc tu vas pouvoir beaucoup mieux organiser la transmission de ton patrimoine le jour où tu souhaites le faire envers par exemple tes enfants à fiscalité beaucoup plus douce que si tu détenais en direct. Donc, c'est que ça rentre pour moi dans le pilotage à la fois de la rémunération, à la fois de la transmission, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de flexibilité que si tu détenais ton bien en nom propre. Alors, il n'y a jamais de... Tiens, je te fais la correction. Il n'y a jamais de formule miracle. C'est souvent ce que je dis en fiscalité. Souvent on dit mais comme s'il y avait une seule bonne solution. Est-ce que je dois acheter en direct ? Est-ce que je dois acheter en société ? Comme s'il y avait une solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle en fiscalité. Il y a une solution... Il y a une meilleure solution par rapport à ton projet, par rapport à ton âge et par rapport à ce que tu veux faire du bien immobilier. Donc, il n'y a pas une meilleure solution. Il y a une meilleure solution par rapport à une personne donnée. Les limites, les inconvénients, le grand 1 et de façon majeure, ça va être la plus-value. Pourquoi ? Parce que quand tu détiens en direct, plus le temps passe, plus le temps joue pour toi, tu es dans un régime de particulier de la plus-value et plus la plus-value va diminuer jusqu'à devenir zéro. C'est exactement l'inverse en société. Ton bien, il vaut 100. Tu l'amortis. On l'a dit ici, c'est un désavantage. Donc, comptablement, dans la valeur marché réel, il vaut toujours 100, voire plus si tu es sur un marché haussier. Mais dans la valeur comptable, comme tu l'amortis, il se déprécie. Et donc, c'est comme si à la fin, in fine, il vaut zéro. Comptablement, parce que tu as amorti ton bien. Ce qui veut dire que le jour où tu le revends, même imaginons 100, imaginons le marché n'a pas bougé, on n'a même pas réindexé l'inflation, tout. Tu le revends 100. Ta plus-value, c'est 100 moins zéro, c'est-à-dire la valeur de vente moins la valeur amortie, soit 100. Donc, tu vas avoir la strat qui s'applique sur une plus-value de 100. Alors, tu ne payes pas 100, c'est un pourcentage de plus-value qui va s'appliquer sur 100. Mais du coup, qui va être conséquent, c'est-à-dire que le temps, là, il est néfaste. Plus le temps passe, plus ça joue contre toi. Alors, on verra chez Investissement Locatif, ce qu'on propose et quel est le conseil qu'on donne à nos clients dans une autre vidéo entre l'arbitrage. Mais finalement, alors, avec ce que tu me dis, quel est l'avantage d'acheter en SI ? Parce que plus le temps passe, finalement, si je revends, plus je suis pénalisé. Donc, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, c'est le moment de cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Comme ça, tu seras prévenu et tu pourras voir vraiment le meilleur conseil qu'on donne à nos clients. De façon générale, encore une fois, ça ne s'applique pas forcément à chaque situation. Mais voilà, si tu débutes, si tu veux avoir un ordre d'idée, une synthèse de la situation, ça va te permettre de t'aiguiller. C'est ce que tu vois aussi ici. Aucune exonération totale possible sur les cessions de titres et les plus-valuies immobilières, même dans le temps. Donc ici, il ne va pas y avoir d'embellie. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus tu vas payer. L'autre limite, c'est que tes déficits, chaque année, si par exemple, tu en as, tu viens d'acheter dans ce modèle, dans la CIA Yes, mais tu ne peux pas les reporter sur ton revenu, c'est-à-dire sur tes salaires. C'est une poche étanche parce que tu as choisi ici le mode d'imposition à l'impôt sur les sociétés. Donc encore une fois, souviens-toi, tu as tes salaires d'un côté et tu as ton coffre-fort, ton immobilier de l'autre. Et là, le but du jeu, c'est de faire grossir ton patrimoine au maximum. N'hésite pas à me mettre en commentaire. C'est bien évidemment à la liste exhaustive. Le but, c'est de te donner une synthèse pour toi des autres avantages ou des autres inconvénients et pourquoi tu as fait le choix d'investir toi en SCL Yes. Ça va aider énormément la communauté. Et je te dis à très bientôt dans d'autres vidéos conseillées. Ciao ! Ciao !